salutations et j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 12e épisode sur arcane vaille la dernière fois nous avions atterri dans le désert si vous n'avez pas vu l'épisode en deux parties je vous invite à aller le voir on avait rencontré les petits villageois et bien qui vivent juste ici rencontrer le commandant des soldats de notre cher bon roi qui nous a demandé de venir ici pour leur apporter écouter des nouveaux ordres on a rencontré le pépère ici chris qui nous a demandé de pêcher une pieuvre dorée on va faire un tour dans les petites maps sachant que j'ai des trucs moi j'ai livré la potion faut retourner voir la sorcière je dois combattre un gros crustacé qu'on n'a pas encore croisé mais je dois aussi surtout péché à cette infâme au pieuvre et j'ai un truc qui arrête pas de se promener sous le ponton et je sais pas si c'est ça avant ça se déplaçait là où il ya mon curseur jaune maintenant c'est au dessus de ma petite personne à moins que ce soit mon reflet dans l'eau mais ça a tendance à bouger bizarre comme une pieuvre donc là je vais pêcher une fois ici et si franchement je chope rien j'irai voir ailleurs sachant qu'en plus je crois que mon inventaire est plein ce qui peut s'avérer un peu compliqué c'est pour ça que j'ai tout déposé ça là bas et puis on va repartir en vadrouille sur les terres ce qui serait bien c'est qu'on arrive aussi à avoir la map je vais attendre parce que là je suis en train de pêcher mais après on ira voir déjà le temps c'est calmer petit poisson tu viens mais tu meurs pas ouais période de pêche ça va être compliqué ça risque de prendre du temps à moins que je m'achète là la canne à pêche supérieure là de deux au rang pour venir tenter d'accomplir cette mission nouvelle recette de cuisine débloquée fait cuire cet article au feu de camp je sais même pas ce que c'est brochet cru attrapé ok donc par contre ouais comme je voulais dit mon inventaire c'est pas ça du tout c'est même le bordel avec les graines que j'ai récupéré rien que ça même les poissons j'ai chopé un calamar mais c'est pas calamar doré je sais pas s'il me demande d'aller le pêcher un endroit spécifique le gros crustacé je sais pas où il est qui cause des problèmes à la ville du désert je dois tuer à porter c'est peut-être au tour henri a étudié la carte j'ai livré la potion crise un pêcheur bizarre dans le désert m'a mis au défi d'attraper un calamar doré apparemment ils sont extrêmement rares et difficile à attraper ouais pour le coup pour le moment c'est le cas et au pire bas des cas justement j'aimerais récupérer ma ma petite pioche après je vende mon casque en bronze sinon mais comme j'ai pas de pieds à terre ici comme de scarabée le reste d'un scarabée ouais je vois pas comment faire j'ai des fioles et tout si je trouve un laboratoire d'alchimie je pourrais peut-être faire quelque chose de bon après du bar je crois que un emplacement de libre et après pour le reste je sais pas du tout je pense pas que ça va le faire pour son rouge cuit machin tout j'ai pas eu de morceaux dans mon inventaire si je passe mon temps à farfouiller ce que j'ai ce que j'ai pas on va pas faire grand chose donc je vais juste me faire cuire celui-ci même les bandeaux que j'ai en fait je les dégage et puis bah ouais va falloir tenter de pêcher mais ça me surprendre mon joli petit fouet sachant que là on a des petits trous là on avait rencontré des bandits lui il m'a filé ma nouvelle pioche mais aux alentours les jeunes villes du désert ok on n'a pas trouvé à part cette pyramide on n'a pas trop de gros crustacés déjà je fais le tour faudra aller se promener avec monsieur henry dans sa pyramide et je dois aussi aider justement les commandants à dégager la zone avec les orques donc là il ya des spots d'eau je vais voir je pense qu'il y aura un gros crustacé qui se promènerait quelque part je sais même pas si sur la petite île au milieu là on peut y aller si par ici avec il est peut-être là c'est peut-être lui en vrai il m'attaque direct les jeunes il met des coups de pince il m'a fait mal hein 4 on va y aller à distance les jeunes ah je suis mort ah ouais quand même je m'attendais pas à ça ça faisait longtemps ok quelques jours plus tard dites moi pas que j'ai à voici non je suis à la ville regardez enfin qu'il est réveillé il a dit qu'il nous apporterait son aide si on en avait besoin pour le coup là c'est bienvenu vous devriez vous reposer vous avez de la chance d'être en vie il faut surtout que j'ai tata d'un crabe géant un crustacé plutôt ok messieurs dames bah écoutez je me re-rends sur place on va récupérer nos affaires et au pire des cas je vais y aller à l'arc on est qui on passe devant henry et décider de s'avancer sans nous ah nous on doit passer par bah par ici il redescendre un peu plus bas j'espère qu'il va pas être à côté de mes affaires voyons voir ah putain il vient direct j'ai pas pris d'armes allez vite c'est chaud messieurs dames je peux pas récupérer ce qu'il y a au sol et me poursuivre je sais pas s'il veut me poursuivre et on équipe le putain ça c'est relou qu'on puisse pas faire un double clic pour l'équiper directement on va foutre ça là et on va peut-être prendre un pantalon aussi ce serait pas mal et là je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a au sol ma petite pioche je vais me la foutre au fond ils m'ont fouet je vais mettre mon fouet test d'attaque ouais mon zin pour le coup j'ai pas trop le choix oh j'ai pas trop le choix les jeunes ouais deux et je sais même pas si j'ai des flèches ah merde je suis en train d'attaquer un crabe aïe ah ouais putain j'ai quasiment plus de vie là ah ouais vous êtes affreux monsieur ah vous êtes affreux je sais même pas si ça ça va me rendre un peu de vie et j'aimerais bien surtout gueuler mes potions ah ouais c'est chaud ah il faudrait des flèches enflammées les flèches en bois j'ai commencé par ça trier merci après j'ai 10 flèches en bronze et mes flèches enflammées elles sont peut-être restées sur place on va faire 4 et on va tous picoler merde je viens de retaper le petit crabe en plus là les flèches que je ramasse elles sont pas allées là où il faut ouais pick up là donne moi tout m'aise que je me coince pas ouais c'est chaud ouais il y a peut-être un peu plus de place là pour se battre ah putain vous déconnez ou quoi ouais oh mais non mais c'est abusé il tape de long cet enfoiré ok les jeunes j'ai récupéré tout mon stuff alors j'ai récupéré des petites flèches enflammées bon j'en ai perdu sûrement aussi pas mal on va récupérer celles qui traînent par ici si ça veut bien parce que je vais en avoir besoin tout simplement ça également merci là il y a un coquillage je vais récupérer la perle bon je peux plus rien prendre ah le coffre plus 100 ouais je peux peut-être limite prendre ça récupérer tout hop là les jeunes je peux pas récupérer la corde ok c'est chelou si j'ai pu récupérer le reste ouais c'est peut-être des piles de 5 ok santé armure ouais bah pour le moment je vais garder ce que j'ai sur la tête et seulement après je pourrai profiter de ma récompense oh il est là vous déconnez je sais pas si je pourrai la tirer vers les bandits ou dans le trou qu'il y a en allez tapez-vous entre vous là genre ils vont s'associer ah putain je suis pensé par les crabes ouah je l'ai vu on est arrivé avec ces grosses pinces là je garde mes distances allez petit demi-tour vas-y récupère tout ça ah vous déconnez il a voulu me mettre des coups de pince genre t'as plus de flèche t'es con ou quoi ah dur ouais t'as plus de munitions bon bah on va aller en chercher ah merci ok j'espère qu'il va pas se re-régène je sais pas s'il y en aurait plus loin et en plus j'avais moins d'armure parce que j'avais mis mon casque de mineur je crois sur la tête ou mon casque de pêcheur donc forcément ça m'aidait pas merci merci et je comprends pas oh et qu'ils se tapent pas dessus entre eux aïe non j'ai loupé ma flèche il faudrait que je vise le bon le bon crabe ah dur ouais t'as plus de munitions et là je me fais attaquer par les petits crabes ouais t'as plus de munitions allez on va en trouver on va en trouver des munitions ouais c'est chaud je l'ai eu ah non je crois que je l'ai pas eu je crois qu'il me poursuit toujours ah mais ah je l'ai eu j'ai cru que c'est moi qui étais mort mais en fait non Fiedler roi des crabes punaise ça a été une tannée les jeunes ça c'est fait bah écoutez ouais là pour voir quelque chose ça va être compliqué à moins que je remette mon super casque pêcheur putain j'ai voici le casque de mineur comme ça ça va être gentiment éclairé autour de nous et puis bah de toute façon on va pas avoir grand chose j'ai récupéré le contenu du coffre tu veux pas ramasser ce qu'il y a là s'il te plaît on a récupéré sa pince de crabe il va falloir l'amener est-ce que j'aurai pas des flèches qui traînent quelque part et bien non ah et bien non bah écoutez je viendrai récupérer tout ce bazar plus tard on va aller en ville on va dormir et on va rapporter la pince au petit matin ok on est de retour en ville on est de retour en ville et j'ai dormi chez les mineurs vu que j'ai croisé leur petit domaine là j'ai embarqué tout ça merci Bing et je sais plus à qui je dois ramener la pâte je crois qu'on a vu ça sur le panneau d'affichage mais ça me dit pas auprès de qui je dois valider merci le serpent merci le serpent je sais pas si c'est lui là ouais comment puis-je vous aider je suis venu réclamer la prime pour le crustacé géant Fiedler il est temps que quelqu'un s'occupe de cette bête géante elle s'est reproduite de manière incontrôlée pendant des années la compense est à vous je suis sûr que je parle pour moi et pour le roi en vous remerciant pour votre service je sais pas comment il m'a filé je sais plus de combien était la prime je crois que c'était 500 un truc comme ça allez bienvenue dans le désert blablabla bon il n'y a plus rien d'autre à nous proposer alors donc ça c'est fait bon je pourrais reprendre le zeppelin elle est validée auprès de la sorcière mais ça va être trop pénible par contre il faut que je vende du bazar alors je vais voir ce que je peux vendre ici et après on va aller voir les soldats du roi ok mur vu que j'ai plus trop de popos je suis passé chez le médecin pour lui acheter une potion j'aurais profité pour lui acheter des bandages ça veut dire que si normalement j'achète l'autre aussi ce qui rend que je vais en acheter qu'un par contre c'est à dire que je vais avoir la recette alors comme ça c'est fait celui-là je vais le mettre là alors j'avais préparé de la bouffe pour notre dernier combat et normalement je crois que j'ai d'autres potions voilà qui sont ici potions d'énergie d'armure et ah non ça c'est de l'antipoison je pensais que ça allait être pour me guérir mais en fait pas du tout alors pire des cas je me rajouterai une potion d'armure la prochaine bah pour le prochain combat voilà comme ça ce sera fait on sera stuffé et euh ouais je vais perdre de la vitesse de déplacement avec ça voyons voir peut-être que j'ai ouais j'en semble un vrai gladiateur ça me donnera envie d'aller faire un nouveau combat dans l'arène donc j'ai revendu un tas de trucs j'ai découvert un nouveau marchand également des fruits je sais pas si je pourrais t'en vendre moi ouais ouais j'ai déjà la viande la petite pide de 5 là et comme ça je suis parti je suis full patate là ok donc on est Kassos on va déjà faire avec ce qu'on a sur nous lui il va me vendre que des dragons donc bah écoutez c'est parti je vais sur place et on se tatane avec nos chers collègues ok mur on arrive faut que je retrouve le commandant on va accepter sa mission ah donc ouais quel est le plan je comprends pourquoi le roi vous a envoyé une telle loyauté et rare de nos jours nous aurions pu utiliser il y a quelques années pendant la rébellion nous aurions pu vous utiliser il y a quelques années pendant la rébellion les éclairs m'ont dit que ces orques sont dirigés par un maître d'oeuvre appelé Magub si nous pouvons tuer leur chef la victoire devrait être rapide cherchez le Tachmester Magub et tuez-le aussi vite et silencieusement que possible apportez-moi sa main comme preuve nous nettoierons le reste ok c'est parti j'ai pris ma super lance déjà pour m'améliorer et pour ressembler à un vrai gladiateur ça c'est non ça c'est gentil ok et là il n'y a rien parce que c'est lui Magub je vais être embêté par un dino ah ouais la lance j'aime pas ça du tout dégage toi ah ouais c'est chaud c'est chaud ma z ouais la lance c'est pas terrible alors là j'en ai deux sur la tronche donc vas-y je vais partir avec mon super l'assaut je tape de plus loin il faut que j'esquive un peu mieux aussi 5 si je me pense dans les armes ça va pas le faire si y'en a un des deux qui pouvait mourir ce serait pas mal ouais merci aïe aïe ok fabriquer cet objet non plus recette d'artisanat lance orc elle me fera peut-être plus de dégâts que celle que j'avais ouais lance en fer 2% et celle-là dégâts d'attaque il y a un pourcentage de chance de critique mais bon pour le fun on va tester leur lance ah ouais d'accord je peux les jeter cool ah ce sera peut-être bien mieux les jeunes est-ce que j'en ai une pile ouais j'en ai 4 en fait si je fais ça ah bah je pourrais en fabriquer alors par contre quand je les ramasse ce qui serait peut-être bien ah filme moi ça là filme elles sont où voilà je vais me les foutre là ah putain il me foule lui il est parti se planquer et là j'ai plus de lance et j'ai aussi plus de vie ouais merci la deuxième elle est là-haut on va se battre au point voilà 3 ouais ouais bon en fait c'est casse-pied l'arme 2G parce que lui déjà il n'arrête pas de partir mais parce que c'est une vraie galère une fois que je ne l'ai plus dans les mains ah donc ouais je vais repartir sur ma lance pourrie il n'a pas l'air de trop m'attaquer par contre s'il ne fait que soigner on n'a pas fini ok on a pris un petit niveau les dégâts d'attaque sont augmentés de 1 je l'ai fait la dernière fois chance d'esquive augmentée de 30% chance de critique 20% armure de 1 augmente résistance à la soif de 2 là c'est la faim et là c'est la vie je vais prendre les chances de critique et on fera l'armure après ah donc ça c'est bon par contre ouais me battre de nuit ça va peut-être pas le faire je vais retourner au campement et essayer de trouver un lit je ne peux pas rentrer dans sa tente malheureusement ok mais alors je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire dodo je me demande si ce n'est pas lui le chef avec son aura rouge autour de lui il y a du people pour l'assister il faudrait limite l'attirer dans un coin et je ne sais même pas si j'ai des flèches et je ne peux pas en crafter chez eux parce que je n'ai pas les ressources nécessaires et j'en ai sûrement qui sont perdus près du campement des bandits donc un peu tendu il faut vraiment que j'attende que la nuit passe mais ça va être long ok les jeunes le petit matin se lève alors par contre ouais niveau vie c'est pas trop ça alors je ne sais pas où est le pépère j'ai aggro l'autre par contre il faut que tu viennes par là il faut que tu viennes coco oh t'es sérieux ah merci alors stall chef non ça n'a pas l'air il ne fait rien du tout ok à moins les sousous eux ils sont relous par contre voilà merci elle a fait péter tes lances est-ce qu'on peut rentrer dans la maison non oh ouais donc là c'est tout un village ça ça doit être du fou lui il va me saouler oh le désert ah là il y a les harpies les jeunes il me faut des plumes ouais viens par là non mais t'enfuis pas ok une plume de harpies avec qui elle est partie là c'est l'autre ouais par contre Total m'a acheté un truc ah ouais ils sont deux là ah je vais passer au fou les jeunes c'est dommage qu'ils ne se tapent pas entre eux là j'ai pris aussi mon gâteau parce que là ça vient tendu allez mais non mais tape là bon sang putain ça tape à côté c'est chiant ok mur je me refais attaquer ah je me refais attaquer par Pinocchio là par contre j'ai pas remis mes soins en raccourci je vais faire ça après vas-y bise le ah ouais merci ah les soins ah je me foute ça là et il me reste-t-il des petits bandages putain c'est chiant qu'on puisse pas trier par par plus de catégories donc marpi c'est pas la meilleure là ah mais en fait elle me jette toutes les deux des piques quoi par contre si je démonte toutes les deux à chaque fois ça va être compliqué ouais ça me refile il est bien collé c'est qu'il me refile des bah 15 HP direct là je suis en train de gueuler machin tout j'ai mon brandage qui fait effet au final donc là c'est fait on va taper celle-ci direct si elle pouvait se rapprocher ce serait pas mal je sais pas combien il me fallait de plumes et au moins quand je suis au corps à corps il vaut mieux que je me prenne des coups de griffe avec des projectiles on va retourner voir l'autre pépère en bas griffe de harpy petite quête alors j'espère que je vais pas me faire attaquer par derrière un typhon citadel m'a demandé 5 plumes de harpy ok objet de quête il me fout même pas les plumes mais c'est pas grave alors après peut-être que ça peut être un objet qui servira pour des crafts j'en ai deux enfin j'en ai trois il me manque deux je sais pas si la forge on pourrait l'utiliser là merci une plume et une griffe utilisé bah je peux absolument rien faire comme ça c'est réglé utilisé vous n'avez rien que le sanctuaire exige ok donc on a trouvé un sanctuaire ah par là ouais la lance pour le moment je vais arrêter je vais voir que sur des petits bestiaux parce que comme elle fait pas beaucoup de dégâts pour m'entraîner à taper avec autant que j'en ai une qui fasse plus de damage et je crois que normalement j'ai toutes mes griffes mais dans le doute toutes mes plumes surtout donc dans le doute je vais en taper encore une aïe ouais merci tu me lâches rien je déconne les jeunes bon là j'ai rien à pouvoir faire donc on va redescendre de toute façon je crois qu'il n'y en a plus une seule qui respire ah faut attendre qu'elle repop à moins qu'il y en ait une qui soit perdue par là et ça a pas l'air d'être le cas ah je suis carrément dans une ferme les jeunes ah bah il est là il est là le chef on se bat tous les deux au fouet ah il fait mal ce contre je veux pas taper le cheval vas-y 5 fais péter le bandage accompagné d'un petit 6 voilà je vais me concer et si je meurte de l'autre côté ça va pas le faire je suis concentré messieurs ok on l'a eu nickel tac master magable vaincure nouvelle potion fabriquer cette potion à la table d'apothicaires nouvelle recette d'artisanat débloqué ok je sais pas du tout ce qu'elle apporte c'est fermé et ta potion augmente considérablement les dégâts d'attaque de l'utilisateur pendant une courte période de temps ok écoutez ça c'est fait j'espère que j'ai bien sa griffe donc on va la rapporter direct et puis et puis bah ma z voilà on va peut-être rapporter mes plumes et valider auprès de la sorcière et on verra bah après je peux peut-être tenter la pêche mais ça va être hyper long donc on se retrouvera seulement quand j'aurai récupéré mon bah ma prise d'ailleurs je peux peut-être tenter de pêcher direct ici tant qu'on y est ok un calamar rare seulement je vais retenter mais d'abord je vais faire ça ouais équipé hop là c'est reparti ok je suis parti un petit peu vite j'ai oublié d'aller voir le pépère pour valider on va lui causer vous avez déjà tué cette créature immonde qui est magob l'acte est fait la loyauté est une chose rare de nos jours mais la force et l'honneur le sont encore plus je verrai ce que vos actes ne soient pas oubliés portez cette recommandation au roi il vous récompensera j'en suis sûr maintenant si vous voulez bien m'excuser j'ai du nettoyage à faire ok c'est parti moi je peux retourner pêcher on va pêcher là j'y crois j'y crois tellement ici effectivement c'était bien mon reflet qu'on voyait sous le ponton de pêche parce que là on voit ma grosse tête dans l'eau ok j'ai l'impression qu'on pêchera jamais rien ici je vais aller voir ailleurs c'est parti ok il y a des murs il y a une pieuvre dans l'eau là-haut je ne sais pas si elle va venir mordre ma canne à pêche mais ce serait pas mal et si ça peut être celle qui est dorée c'est encore mieux je vais gentiment attendre de voir si elle mord dans le coin ok les jeunes regardez oh putain merde ces calamars machin c'est pas le bon oh putain j'en chope un direct tout de suite derrière il faut que je trouve une petite bestiole comme on a trouvé juste avant qui se pointe il faut que je regarde dans l'eau si elle arrive et donc là la pieuvre ça se trouve elle est juste là pour décorer et on ne peut pas la pêcher parce qu'elle a du mal à vouloir venir elle n'est pas attirée du tout au moins de pouvoir fixer un poisson au bout je ne vois pas ce qu'on va pouvoir mettre d'autre ah peut-être là vous êtes sérieux c'est une pieuvre et là je récupère un poisson extrêmement commun ok les jeunes je ne sais plus vous donner de la tête donc même si je vois des silhouettes de poisson ça peut me donner une chose bah d'ailleurs j'ai pêché une paire de chaussures bon je dis ça pour déconner mais au final ouais et là il y a un aileron de requin et là il y a un truc qui va me gonfler et là j'aurais bien pêché le requin dégage toi allez Pikachu merci alors on va essayer de pêcher ici les jeunes mais je ne sais pas ce que ça va donner on va se mettre juste à côté on verra bien ouais bon écoutez ça n'a pas l'air de vouloir mordre donc je vais oh putain il y a un même en train de se barrer et je vais retourner sur le ponton ça se trouve c'est là-bas qu'il faut aller lui pêcher son calamar doré donc j'y fonce et on verra bien ce que ça donnera ok les murs je suis repassé en 8 parce que j'ai besoin de faire de la place dans mon inventaire et surtout choper des verres il y a le marchand mystérieux qu'on a découvert là parcourir si vous le devez qu'est-ce que tu as alors a priori il apparaît que la nuit boomerang en fer boomerang en fer robuste ok les restes d'une ancienne créature sont piégés à l'intérieur 451 pièces ok et ton boomerang 725 baguette de feu norme magique puissante elle tire des boules de feu ah ouais pour améliorer ma magie ce serait pas mal les jeunes je prendrais bien la baguette et appuyer le fruit il est rare l'heure de lune mais extrêmement rare qui a rétabli la faim l'énergie la santé tout en ayant un bon goût si on pouvait en faire pousser ce serait pas mal il faudrait que j'arrive à me débarrasser de mes vieilles paires de pompes ça je pourrais tester la baguette magique ah ça c'est fait ok bon j'ai vendu ce que je pouvais je vais récupérer mon petit verre on va aller le voir la baguette magique c'est parti et je testerai bien le boomerang je vais en perdre des thunes et je prendrai bien tous ces fruits aussi pas assez de place dans l'inventaire ça c'est pénible je sais pas s'il pourrait me racheter des trucs lui ça a pas l'air d'intéresser même les runes ok bah écoute merci bien et puis bah je sais pas si lui je pourrais lui revendre des trucs également la potion de résistance au feu si on peut se faire une armure en écaille de dragon ce serait top ouais il n'y a pas de marchand intéressé par les fruits et légumes donc c'est un peu compliqué il y a le maraîcher mais il n'est pas présent alors écoutez je vais retourner pêcher et voyons voir ce que ça donne yes ça je vais pouvoir améliorer ma magie c'est pas ok ça fait 3000 ans que j'ai essayé de pêcher ce fichu calamar doré je pense que ça va être partie remise parce que là ça va me prendre trop de temps on va jamais s'en sortir de toute façon je crois pas qu'on ait de quête à valider dans le coin on a été voir le commandant, on a au final validé bon j'ai cassé ma baguette magique entre temps donc va falloir la réparer, voir ce qu'il faut pour par contre la dura c'est pas hyper résistant j'espère qu'on pourra l'améliorer et faire en sorte que ça dure plus longtemps peut-être en prenant des points de compétence, j'en sais rien en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si tels cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et on ira voir Henry Jones la prochaine fois pour découvrir ce qui se cache dans le temple vu qu'aux alentours on a, me semble-t-il plus rien à faire et là ça va pas mordre on va vérifier ça donc je vais attendre de voir si ça mord et qu'avec un peu de chance cette ultime tentative va me faire y'a un calamar doré et si t'allais et bah si c'est pas le cas surtout et pas si t'allais le cas et bien on retentera ça la prochaine fois mais bon je pense que ça va être bien long et fastidieux et là tous les poissons se barrent on a compris donc dernier tour dans le journal des quêtes messieurs dames donc les plumes faut que je les rapporte à l'autre zinzouin dans son espèce de prison ou laboratoire scientifique là c'est ce qu'on essaie de faire Armand m'a donné une citation Armand m'a donné une citation pour mes actions champ de bataille faut la ramener au roi livrer la potion faut aller prévenir la sorcière que c'est fait et Henry justement a étudié la carte et pense qu'elle mène à une île inexplorée loin à l'est du désert apparemment la seule personne assez folle pour aller aussi loin et le capitaine ah ouais faut qu'on aille parler à l'autre d'ailleurs à John je crois qu'il est prisonnier donc là faut qu'on trouve le capitaine pirate steed et il faut qu'on se déguise en pirate et ça se trouve le seul moyen qu'on ait d'y parvenir c'est sûrement d'aller et bien rencontrer et libérer le pirate qui est qui est enfermé donc voilà bah écoutez j'espère que cet épisode encore une fois vous aura plu si t'es le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu pour tout cela sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un enlève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau c'est parti c'est parti merci